Salutations, on se retrouve à nouveau sur The Witcher 3 pour la suite de notre petite aventure. J'en ai bien peur. Voyez-vous, je connais une jeune femme, non, plutôt une dame, et je pense qu'on lui a jeté un mauvais sort, ou peut-être une malédiction. Laissez-moi deviner, elle est devenue froide, hautaine et distante, alors qu'elle se montrait coquette et aguichante la nuit d'avant. Non, vous vous moquez, sorceleur, alors que l'affaire est grave. La dame concernée, mes chers, je ne nierai point. Mais je crains qu'elle soit victime d'un maléfice, et qu'elle ne sache vers qui se tourner. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est maudite ? Ce que je vais vous dire doit rester entre nous, je vous en conjure. Je n'ai point pour habitude de me montrer indiscret, mais je me soucie beaucoup pour elle. Vivienne fuit la compagnie des autres. Alors qu'elle est la plus belle femme de la cour, elle garde ses distances avec les hommes. J'ai donc décidé d'employer la ruse. La ruse ? Est-ce bien digne d'un chevalier ? À la guerre, oui. Et quel amour, sinon un combat. Un soir, je me suis dissimulé devant la demeure de sa couturière. Lorsque Vivienne en est sortie, je me suis précipité et je l'ai bousculé avec délicatesse. Puis je lui ai aussitôt proposé de la raccompagner chez elle. Elle a accepté. Au début, tout se présentait bien. J'ai suggéré de prendre un chemin plus bucolique. Elle y a consenti. J'ai tenté gentiment de faire la conversation et elle commençait même à répondre alors que nous arrivions à destination. Et soudain... Et soudain, en pleine conversation, elle a poussé un cri des plus hideux. Cela m'a stoppé net. Elle est devenue rouge, puis elle s'est enfuie à toutes jambes. Je ne l'ai point poursuivi cette fois. Par la suite, j'ai tenté de l'approcher à plusieurs reprises. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Je craignais qu'elle ne se soit mise dans l'embarras. J'ai remarqué qu'à la nuit tombée, elle s'aventure souvent dans les bois. Ou je l'ai vue se promener dans une clairière près d'un étang. J'ai tenté de la suivre à l'occasion. Mais j'ai toujours perdu sa trace. C'est comme si elle s'évaporait. Vous l'avez peut-être simplement entendu tousser. Si j'avais pensé que ce bruit puisse être naturel, je ne vous aurais point fait perdre votre temps. Pas d'autres symptômes ou autre chose d'étrange dans son attitude ? Non, Vivienne m'évite depuis notre première rencontre. Mais les ragots vont bon train. À quel sujet ? Les gens disent qu'elle est secrète. Qu'on ne la voit jamais après le crépuscule. Qu'elle a tendance à disparaître subitement. Rien d'étrange dans tout ça. Parlez-moi de Vivienne. Qui est-elle ? Quelle est son histoire ? Elle est la dame de compagnie de sa rayonnante majesté. Sa mère était dame de compagnie, elle aussi. Et son père, chevalier. C'est tout ce que j'ai appris, car la Duchesse s'emporte quand on interroge à ce sujet. Vivienne passe ses journées entre les murs du palais. Cependant, la chance est avec nous, car elle a été nommée ma reine du tournoi cette année. Chaque participant pourra donc s'entretenir avec elle. On a un problème dans ce cas. Je n'y participe pas. J'ai réfléchi à une solution. Vous allez prendre ma place, et vous aurez ainsi l'occasion de lui parler. J'avais hâte de remporter le tournoi, et c'est peu de le dire. Mais pour Vivienne, je suis prêt à tous les sacrifices. Ce tournoi, c'est quoi au juste ? C'est le plus grand et le plus important concours de l'année. Des chevaliers des quatre coins du monde viennent s'affronter pour le Grand Prix. Mais surtout pour la gloire. C'est une épreuve chevaleresque qui exige une excellente maîtrise en équitation, en tir et en escrime. J'étais qualifié pour la première fois, et j'espérais bien gagner. Cependant, oui, je sais, vous feriez tout pour Dame Vivienne. Bien, je vais enquêter. Je dois l'admettre, ça a piqué ma curiosité. Je vous serai éternellement redevable. À présent, il faut nous assurer qu'on ne vous éliminera point avant que vous ayez rencontré Vivienne. Ce qui veut dire... Pourriez-vous me montrer comment vous tirer, monter et combattre ? Vous devez aussi apprendre les règles du tournoi et savoir comment les mettre en place. Il me sous-estime. Loin de moi, l'idée de douter de vos capacités. Tout le monde doit s'entraîner, même un sorceleur. Et puis les épreuves du tournoi doivent nécessiter des compétences que vous n'utilisez pas forcément. Leurs des courses, par exemple. À vous de choisir. Par où commence-t-on ? Hum... Essayons un petit duel à l'épée. Pourquoi pas un peu d'escrime ? Il est blessé par contre. Suivez-moi. Je vous suis un. Vous allez faire équipe avec d'autres chevaliers. Le combat simulera une vraie mêlée. À la fin, vous combattrez en duel. Cela déterminera votre place sur le podium. J'ai toujours eu une préférence pour les duels. Mais à présent, je ne pense plus qu'à ma Vivienne. C'est aussi bien que vous me remplaciez. J'aurais été trop distrait cette fois. Il est tellement amoureux, c'est adorable. Postez-vous au centre du terrain d'entraînement. Un chevalier viendra vous défier. Très bien. Avec une épée en acier. Plutôt deux fois qu'une. Je veux dire une vraie épée. Ça me paraît un peu étrange. Bouc ! Le duel était rapide. Voulez-vous vous exercer encore un peu au combat ? J'en ai assez pour l'instant. On y reviendra peut-être plus tard. Soyez raisonnable. Ah, ok. Ça me impose la quête, Mybad. Voulez-vous encore vous battre ? Je me suis assez exercé. De toute façon, ce n'est pas ça mes faiblesses. J'en ai vu assez. Sans vouloir être grossier, le contrat de sorceleur le plus simple exige plus de compétences qu'un combat de ce genre. Et maintenant, si vous voulez mon avis, à votre place, je m'entraînerai en priorité pour la course. Il est temps d'aller tirer sur quelques cibles. J'ai entendu ta priorité et je m'en moque. Au tir, vous serez opposé à un adversaire que vous devrez battre à la vitesse et au score. Le premier à toucher toutes ses cibles l'emportera. J'espère viser aussi bien que le cupidon qui vous a eu. Parfois, le sens de vos propos m'échappe totalement. Disons que le cupidon, c'est la flèche de l'amour. C'est pas spécialement méchant, en vrai, ça va. C'est mieux de vous tenir à 40. C'était bien essayé. Oh. Touchez les cibles rouges. Ok, ça va. J'ai une arbalète. J'ai commencé à paniquer. Voilà. En vrai, non. En vrai, juste... Ah merde. J'essaierai bien encore une fois. Je voulais aller au stand pour courir. Malheureusement, je ne lis pas les objectifs. Pèf. Allez, hein. Maintenant, on va courir. Non. Je pense que je maîtrise la... l'épreuve. Ça suffira pour le tir. Et maintenant, si vous voulez mon avis, à votre place, je m'entraînerai en priorité pour la course. Allons chevaucher. Ça fera plaisir à Ablette. Excellente idée. En vrai, celle qui m'inquiète le plus, c'est celle de tir. Parce qu'en vrai, équitation Ablette est très rapide. Ça veut quand même dire que je ne peux pas m'entraîner sur le vrai parcours. Du coup, ça risque de pas tellement m'entraîner. Tout est prêt. À présent, écoutez bien. Sur le parcours, vous verrez des mannequins et des cibles. Vous pouvez frapper les mannequins à l'épée, mais vous devez toucher les cibles à l'arbalète. Chaque fois que vous ferez mouche avec votre lame ou avec un carreau, vous gagnerez du temps pour terminer le parcours. Ça peut paraître simple, mais bien des chevaliers se sont sentis honteux après avoir échoué. En vrai, ça n'a pas l'air si simple. Les juges répartis sur le parcours compteront vos points. Pour l'heure, vous pouvez courir sans vous préoccuper de ça. Ça va être compliqué ça. Est-ce qu'il y a un timer? Tant à ajouter, ok. Ouah. En vrai, je ne sais pas comment on maîtrise le côté où il tape. C'est aléatoire ou il y a un moyen de maîtriser le truc. Je crois que c'est aléatoire. Ça va être pénible ça. Ouais. Alors, en avez-vous assez ou voulez-vous encore chevaucher? J'en ai assez. Je préfère ne pas épuiser mon cheval avant la vraie course. Allez à la tente d'inscription à présent. L'honneur et la gloire c'est très bien mais vos parchemins doivent être en ordre. Bon, du coup, le plus inquiétant, c'est la course. Après une intense réflexion. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos péchés. Nous avons cessé de respecter de nos anciennes traditions. Naître à Toussaint, c'est naître sous une bonne étoile. Oh, mais tout me font un mal de la vie. C'est les participants, du coup? Ok. L'Est-Est coule dans les veines de Toussaint. Bonjour, j'aimerais m'inscrire. Naturellement. Cependant, il faut d'abord s'occuper des formalités. À la demande de Guillaume, je me suis penché sur votre histoire et vos armes. Vraiment? Et qu'avez-vous découvert? D'après mes informations, vous pouvez participer en tant que Gérald de Rive. Quelle surprise. Ou en tant que l'honorable Ravix de Quatre-Cornes. Nous n'avons pas tous les ans un combattant pouvant arborer de blason. Lequel préférez-vous? Je me demande ce que vous avez pu apprendre sur Gérald de Rive. En l'an 1267, un certain Gérald, membre de la Guilde des Sorceleurs, a été fait chevalier par la Reine Meve et a reçu le nom de Gérald de Rive. Cet honneur lui a été accordé pour sa participation à la bataille du Pont, dont la dite structure enjambe la Yaruga. Je suppose que vous voyez de quelle bataille je parle. Oui. C'était le bon temps. Cahir et moi menions une poignée de Nordiens contre tout un bataillon de Nilgardiens. On a gagné cette bataille parce qu'on devait absolument franchir la rivière. Ravix de Quatre-Cornes. Comment avez-vous eu vent de ça? Ici, à Toussaint, nous prenons l'Héraldique très au sérieux. Il m'a suffi d'une visite dans les archives du Cal pour trouver les informations requises. C'est sous le nom Ravix de Quatre-Cornes que vous avez assisté à un festin en l'honneur de la princesse Pavetta, fille de la reine Calante du Cintra, à l'occasion de son 15e anniversaire. Oui, c'est exact. L'honorable Ravix, ça conviendra. A présent, vous pouvez prendre le bouclier portant votre blason. Je suis un sorceleur. Les sorceleurs n'utilisent jamais de bouclier au combat. Qui parle de l'utiliser au combat? Sûrement pas moi. Le bouclier commémore votre participation au tournoi. Prenez-le en souvenir. Ah, merci dans ce cas. Vous a-t-on parlé des défis, des prix et des vœux du tournoi? Dans le cas contraire, j'espère que vous me laisserez vous donner quelques explications. Guillaume m'a parlé un peu des concours, mais j'aimerais être sûr d'avoir tout compris. Votre soif de savoir est admirable. Il y a trois concours. Une épreuve de tir où vous vous mesurerez directement à un adversaire. Une course de chevaux nécessitant de terminer le parcours dans un temps imparti. Vous gagnerez du temps en fichant un carreau dans une cible ou en touchant un mannequin à l'épée. Il y aura enfin la mêlée dans l'arène qui sera couronnée par un duel contre le champion de l'année dernière. À la fin de chaque concours, les résultats seront affichés sur le panneau près de ma tante. Ainsi, chacun pourra toujours savoir qui est en tête. Pratique. Je ne vais pas le cacher, j'adore les prix. Le vainqueur de chaque concours recevra un trophée. Celui qui obtiendra les meilleurs résultats à l'issue des trois concours pourra affronter le champion de l'année dernière dans un duel final pour la gloire et le titre. Si vous battez le champion en titre, le grand prix sera à vous et cette année, il s'agit d'une épée forgée spécialement pour l'occasion par le seul et l'unique Cornelius d'Assengar, un célèbre maître forgeron. Son illustre Altesse la fait rapporter directement de Nazaire. Vous avez parlé de vœux ? Oui. Selon nos coutumes, les chevaliers doivent prononcer des vœux et s'y tenir pour la durée du tournoi. Chacun jure sur une chose qui représente pour lui sa plus grande vertu. Je pense savoir tout ce que j'ai jamais voulu savoir sur les tournois de chevaliers. Merveilleux. Dans ce cas, vous n'avez plus qu'à prononcer votre vœu. Sur quoi désirez-vous jurer ? sur le héron. Sur l'amour de la dame. Sur le héron. Je jure solennellement sur le héron de participer en respectant les vertus chevaleresques. Que les dieux vous soutiennent dans vos efforts pour l'emporter. Veuillez signer ici, puis remplir ses formules. C'est tout ce qu'il me fallait. À présent, suivant les dispositions prises par Guillaume, vous allez recevoir une armure adaptée pour le tournoi. Quel éclat ! Nous vous avons aussi attribué une tente pour la durée du tournoi. Elle se trouve près de la reine. Bonne chance ! Ok, ça commence par le stand de tir. Oh par contre, j'ai l'air ridicule. J'aime pas les armures lourdes comme ça. Je vais voir un peu. Non, c'est bon, ça change rien en termes d'esquivre. Pourquoi il panique ? C'est à cause de mon pain dans les nuages. Enfin, dans le vide. Gérald, ça alors, avez-vous décidé de devenir chevalier errant ? Blague à part, je suis là pour le travail. Vous participez aussi au tournoi ? Évidemment. Je vais affronter Reinfarn d'Athre. Je l'ai vu il y a un instant complètement angoissé. il se poudrait le nez de fistèques comme si ça pouvait raffermir sa détermination. Je suppose que c'est contraire aux règles ? Oui, mais qui ira dire à un Nilfgaardien ce qu'il a le droit de faire ? J'ai un conseil pour vous, Gérald. À l'heure où est programmé votre duel de tir, vous aurez le soleil dans les yeux. Ça n'a aucune importance pour moi. Ce ne sera quand même pas agréable. Puisque nous devons tous les deux attendre, jouons au Gwint. Si vous gagnez, nous échangerons nos places. Pour un homme du sud comme moi, le soleil n'est point un problème. Je ne sais jamais contre un. Vraiment. Je suis très heureux de jouer au Gwint. Alors, il joue la Scoia'tael. La Scoia'tael. Il n'y a pas de Ta-A-L. Je le prononce mal à chaque fois. Ok, il joue un mannequin. C'est une bonne nouvelle pour nous. Il passe son tour. 11 points. On va mettre Gérald et gagner cette manche. Et espérer piocher quelque chose de bien. C'est pas mal. de la Roi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue une carte à 6. C'est pas plus mal en vrai, comme ça je peux ramener à la vie mon piaf. On ne peut pas le faire tout de suite en vrai. Si on va le faire tout de suite en fait. Ok, pas de terre brûlée. C'est la victoire. Bravo à toi chevalier. Tu es vaincu. Je vous félicite. Nous inverserons comme convenu. Nous avons tué le temps agréablement. Dame Vivienne devrait bientôt arriver. Je vous laisse mon premier défi matin. Bonne chance. Bravo chevalier. Je vous salue. J'ai l'honneur cette année d'être la marraine du tournoi. Combattez honorablement. Afin que je puisse remettre à l'un de vous le grand prix du tournoi. Vous avez prononcé vos voeux. Préparez votre corps et votre âme. Le moment est venu de vous mettre à l'épreuve. Voici Holm Ackerspark de Mecht. Il est de sang royal. Son nom est très ronflant. Le faire rimer n'est point chose banale. Les cibles qu'il va devoir toucher en leur milieu sont les bleus. Face à lui, du sang neuf. Un chevalier qui jusque-là, un inconnu était Sire Ravix de Quatre-Cornes. Présentez-nous vos respects. Les cibles qu'il doit de ses traits percés en rouge sont indiquées. Que le meilleur gagne. Oh. Il a l'air très lent. Bonne nouvelle. Le brave Sire Ravix a touché la moitié de ses cibles. Saurat-il l'emporter ? Croit-il la gloire accessible ? On a été rapide. Ça fait plaisir. Sire Ravix a gagné. Ses carreaux ont fait mouche. Mais cela n'efface point le goût amer dans sa bouche. Votre prix, Messire. Une arbalète ornée de votre blason. Je vous félicite. Merci, madame. Pouvez-vous me parler des autres prix ? Hélas. Je ne puis vous accorder plus de temps qu'aux autres combattants. Le devoir m'appelle. Veuillez m'excuser. Je sens vibrer mon médaillon. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La magie est à l'oeuvre ici. L'explication risque de vous décevoir. Mon parfum était mis au point par une magicienne. Perdre contre un adversaire comme vous est en soi une victoire. Acceptez aussi mes félicitations. Merci. J'aime beaucoup ce pays. Les gens sont tous plus ou moins des gentilhommes. Agréables et polis. En vous attendant, j'ai pu déterminer quelle tante occupe Dame Vivienne. Vous trouverez peut-être un indice à l'intérieur. Vous avez raison. Vivienne est maudite. Je l'ai senti quand elle a ouvert le tournoi. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Allons-y. C'est sa tante. Entrez et fouillez-la. J'imiterai le ululement de la chouette si quelqu'un approche. Très bien. Il va ululer. Ah oui. J'ignore quelle bête a fait ça, mais elle est énorme. Oh, douze Vivienne. Une jarre d'ongan de dissimulation. Ça utilise une puissante magie. Vos deux seins sont comme... C'est moi où il parle de ses seins le mec là ? Une note de Vivienne. Ok, c'est des dépenses. ... Vivienne aurait un oiseau en cage. Il n'est pas ici en tout cas. Les Brooks aiment souvent les oiseaux. Des sels nésaniques. Ça sert à faire des compresses. Quelqu'un approche. Vite ! Vous étiez censé ululer. Nous parlerons plus tard. Il faut retourner au tournoi. C'est l'heure du second concours. Messire, que cherchez-vous dans la tente de madame ? L'inspiration ? Fichez le camp ! ... Bon, pour la discrétion, on repassera quoi. Qu'est-ce que faisiez-vous là-dedans ? Oui, c'était pour le temps. Par contre, il y a encore une robe à inspecter. Si je puis me permettre. Je pénètre par derrière. C'est pas possible. Le plan a échoué. La fine fleur de la chevalier. La fine fleur de la chevalier. Si il y a de fer, tout est juste. Calants chevaliers et jantes d'âmes. Admirez. Contemplez la cohorte devant nous rassemblés. Vous voyez là la fine fleur des chevaliers. En quête de gloire. Ils viennent de lointaines contrées. À présent, leur nom, entendez-moi clamer. De leur présence, soyez fiers. Leurs titres savourés. Palmerins, barons de l'Unfal. Linus de Métina. Reinfarn d'Atre. Leurs titres. Tonnier de Troyes. Leurs titres. Leurs titres savoureux. Leur titres. Leurs titres. Leurs titres de Coiffran. Oh, mon Abelette est si belle. Grégoire ! Un part doit-il de quelqu'un pallier l'ignorance ? Dois-je sur le tournoi apporter ma science ? Ravite de quatre cornes. Est-ce ainsi que vous vous faites appeler ? Je ne suis pas dupe. Je porte encore les marques de votre assiette. M'auriez-vous oublié ? Je suis Thaï de Tornthal. Et j'en fais le serment. Avant la fin de ce tournoi, j'ajouterai une cicatrice sur ce qui vous sert de visage. Vous avez fini ? Alors hors de ma vue. La protectrice du tournoi, Vivienne Labonne. Sa beauté transporte les bêtes et les hommes. Sincère salutation, prochevalier. Puisse ma grâce vous guider sur la voie de l'honneur, de la bravoure et de la gloire. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Consacrez toutes vos forces autour de moi. Et à rien d'autre. C'est le moment de vous distinguer, chevalier. Enfourchez votre monture et filez ! Mesdames et messieurs, l'înerie glorieuse. Les testriers se préparent pour une course furieuse. Pour battre le temps qui passe, ils fileront comme le vent. Quel spectacle ! Quel joyeux divertissement ! Devant nous, Ravix de Quatrecornes le bien nommé. Ses épeurons brillent de mille feux. Ils ont été lustrés ! Bon. Désolé pour cette petite coupure, malheureusement. Le jeu a crash. Allez, accélère. Ablette. Après on avait l'intention de recharger la partie, vu qu'on a lamentablement échoué. Un peu comme là. Ça dégoûte. Je ne sais jamais de quel côté il va taper. Voilà, on a bien pris notre temps. Allez, accélère, accélère. Ça va, il va taper du bon côté. Je m'en serais voulu. Oh, j'ai mis tellement de temps, je ne l'avais pas vu. Yeah ! Ça dégoûte. Accélère. Un petit manque de timing. Je ne sais pas par où aller. Je ne sais pas par où aller. Oh, c'est dramatique. Écartez-vous ! Ouais, j'ai tellement hésité. Ok. Ok. Mais, Geralt ! C'est quoi ce temps de réaction ? Oui, possiblement, c'est celui qui tient la manette qui a le temps de réaction, oui. Pas Géralt. On m'avait excusé. Juste-vous ! Quelle tension ! Quelle course pleine de style, de grâce, de rapidité ! La regarder était un plaisir ! Une félicité ! Pour honorer et féliciter chaque preux chevalier, nous festoirons du crépuscule jusqu'à Potronnay. Les mets et les vins les plus raffinés seront servis. Je vous remercie. Venez donc en profiter, si le cœur vous en dit. Je vous félicite. Voici votre prix. Une selle décorée de votre blason. Merci beaucoup. Au fait, ma bonne a vu un homme aux cheveux blancs sortir de ma tente. Sauriez-vous qui cela peut-être ? Aucune idée. Ceci puis rien. Je trouve pas, moi. Félicitations pour votre victoire. Vous avez été brillant. Je ne regrette plus de ne point avoir participé. Ou presque. Il faut fêter ça avec un verre. Allons au festin. Nous attendrons Vivienne ensemble. Je vous suis. Alors, que pensez-vous de Vivienne ? Elle est d'une grande beauté. Je ne parle point de cela. Ah. Il est encore trop tôt pour lancer des affirmations catégoriques. J'ai compris une chose. Elle utilise une magie puissante, des illusions de dissimulation. Voulez-vous dire qu'elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit ? Ce n'est encore qu'une supposition. J'ai trouvé des indices. Je me demande si votre chère Vivienne n'est pas une Brooks. Une Brooks ? Vous voulez dire une vampire ? Ce n'est pas encore sûr. Il nous reste du temps avant que Vivienne arrive. Buvons. Désolé, je ne bois pas en travaillant. Vous avez fait tomber quelque chose. J'exige réparation. Cela fait deux fois que vous m'assoutez. Deux fois ? Ça devrait vous suffire ? Vous refusez un duel ? Alors vous allez voir comment je traite les pleutres. Rires. Bah écoute. Il nous reste l'épreuve de l'épée il me semble. Du coup bon. On va s'exercer un petit peu. Ah, un Manu. 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 Bon, la roulade, on n'aurait peut-être pas dû... Oui. Oh, je prends cher. Mon Poirot à moi ? C'est la première fois qu'un mec veut m'enfoncer mon propre Poirot. Mais... On va mourir là. Bouc. 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 3 à 0, Tai. Vous devriez réfléchir sérieusement avant de m'affronter une quatrième fois. Je vous tuerai, monstre. Vous avez eu votre chance, messire. Et vous avez échoué. Maintenant, partez. Nous nous reverrons, Mutant. En vrai, on l'a échappé belle, il nous a mis bien nos traces. Cette belle célébration du courage et de l'honneur gonfle mon cœur, tout comme vous, qui tentez de vous surpasser, incarnation des vertus chevaleresques dans la vie. Cependant, après le temps du combat, doit venir celui de la paix et du repos. J'invite donc tous les combattants du tournoi à ce festin organisé en votre seul honneur. Et si l'un de vous a besoin de solitude, des tentes privées vous attendent tout près. La mêlée aura lieu demain. Grâce à elle, la gloire sera portée demain pour chacun d'entre vous. Le meilleur de tous aura l'honneur d'affronter notre champion en titre, le fameux Grégoire de la Gorgone, vainqueur du précédent tournoi. Festoyez, réjouissez-vous à l'envie, mais pensez à l'épreuve qui vous attendra au lever du jour. Suivez-la. Nous nous retrouverons dans votre tente avant votre dernier concours. Vous devez l'aider. Commencez à affronter Vivienne. On va juste la suivre pour l'instant, surtout. Je crois aller rouper. Hum. 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 Tranquille, il est là-haut. Une autre panthère ? Ouais. En vrai, si elle nous laisse tranquille, on la laisse tranquille. J'aime bien les panthères, moi. Bon. Il y a beaucoup de panthères dans ce pays. Elle m'a tourné autour, c'est tout. C'est beau, c'est adorable. Petit sandwich au jambon, là. Petit sandwich au jambon. Un oiseau a franchi la colline. Tu gagnerais peut-être du temps en passant par la crotte. On va essayer de... Oh ! Ça se pèche ou ça ? On va m'affronter des comme ça. Avec un parvier. Je suis prêt. Comment est-ce que ça te rend compte ? Ah, tout cher. Je prends. Il était dangereux, lui. Le sandwich au jambon, elle est efficace pour récupérer des PV. Oh ! Beaucoup d'argent. D'aussi... Il s'est pas mis en passant. J'ai le choix. J'ai besoin de la�� sur la crotte. J'ai besoin d'un boulot, il est doumé. Il y a du temps. A la prochaine fois, tu as est venue d'un boulot. Oh ! Était du couper, pourquoi ? Il s'est tombé. Mais je suis prêt. Sorsseleur ? Dame Vivienne ? Vous espériez me semer ? En effet, je vous croyais comme les autres chevaliers Bon dans les tournois, incapable face au vrai danger Je me trompais Donc vous n'êtes pas une Brooks Une quoi ? Je vous soupçonnais d'être une sorte de vampire Ça collait avec certains détails Ensuite j'ai changé d'avis, mais peu importe Il paraît que vous venez souvent ici C'est là que tout a commencé Et puisque je n'ai pas pu vous échapper Sauver ma vie Je veux que ça se fasse ici même Sentez-moi De quoi parlez-vous ? Vous êtes sorceleur ? On vous a engagé pour me tuer, non ? Alors faites-le Agissez rapidement, je vous en supplie Je ne résisterai point Les sorceleurs ne chassent que les monstres Et encore pas tous Et vous, vous n'êtes pas un monstre Alors que suis-je à vos yeux ? Un fanart qui a mal tourné Vous avez sûrement été maudite J'ignore par qui ou pourquoi Mais j'espère vite le découvrir Si ma tête n'est pas mise à prix Pourquoi vous intéressez-vous à moi ? Est-ce Guillaume qui vous l'a demandé ? Oui, il voulait vous aider Alors il m'a demandé un service Franchement, si je peux vous aider Je le ferai de bon cœur Et pourquoi devrais-je me fier à vous ? Parce que la Duchesse a confiance en moi Parce que je suis aussi un monstre Parce que les cas comme vous sont mon gagne-pain A vous de choisir Promettez-vous De ne pas utiliser ce que je dirais contre moi De garder le secret Je ne peux rien promettre avant d'avoir entendu votre histoire Prendre une décision en se fiant aux apparences C'est une mauvaise idée Je l'ai trop souvent regrettée Bon, très bien Je vais vous dire ce que ma mère m'a un jour raconté Quand elle était enceinte de moi Elle et mon père passaient beaucoup de temps ensemble Près du bois Ici, dans cette clairière Maman adorait écouter les lorieux chanter Elle caressait son ventre en disant Faites que ma fille soit aussi belle que cet oiseau C'est mon plus grand souhait Mais dans les bois vivait une créature Qui enviait le bonheur de mes parents Un jour, elle surgit devant eux En déclarant que tout le bois était à elle Et qu'ils avaient osé prendre du plaisir Avec quelque chose qui ne leur appartenait point Elle a exigé une compensation Et lorsque mes parents ont répondu ne rien à voir Elle a réclamé leur enfant à naître Vos parents vous ont-ils décrit la créature ? Ils l'appelaient la nymphe des bois profonds Sans mère ni père Mais j'étais trop jeune Trop bouleversée par l'apparition de la malédiction Pour demander des détails Que s'est-il passé après ça ? Rien au début Je suis née parfaitement normale Et mes parents ont oublié les événements de ce jour Mais quinze étés plus tard La malédiction a commencé à se manifester D'abord uniquement à la pleine lune Mais à présent Je dois utiliser un ongur magique Même en plein jour Pour masquer les symptômes Je croyais donc qu'on avait découvert mon secret Et que vous étiez chargé de me tuer En fait J'étais résignée à mourir en venant ici La mort serait peut-être préférable A ma transformation totale et permanente Car je crains que ce soit ce qui m'attend L'ongan que vous utilisez Contient un puissant ingrédient magique Vous n'êtes pas immunisé comme les mages Des doses trop fortes Ou une utilisation prolongée Pourraient être dangereuses Je l'ai senti C'est pourquoi je savais devoir y renoncer un jour Et dire adieu pour toujours à ma forme humaine La malédiction est peut-être réversible Un jour j'ai croisé un baron transformé en cormorant Soit disant pour de bon J'ai pu le guérir complètement Pensez-vous vraiment pouvoir accomplir la même chose pour moi ? Je ne garantis rien Votre cas est délicat Vous avez été maudite avant la naissance Ça complique les choses Et vous dites que les symptômes s'aggravent Que la malédiction progresse Je pourrais tenter de transférer la malédiction à quelqu'un d'autre Quoi ? C'est hors de question Je ne permettrai pas qu'elle gâche la vie d'un innocent Ne connaissez-vous point d'autre méthode ? Aucune qui ne présente pas de risque Il y en a donc une autre ? Vous êtes bien prompte à rejeter l'aide d'autrui Pourquoi ? Une fois transférée à un nouvel hôte La malédiction serait probablement bien plus faible Je ne veux point en entendre parler Oui, en effet, il y en a une autre Un rituel ancien, nécessitant un œuf de l'orio Ça devrait vous débarrasser définitivement de la malédiction Mais je vous préviens Ça pourrait avoir de graves conséquences Des conséquences ? De quel genre ? La malédiction a été lancée avant votre naissance Le rituel consisterait à la transférer à un embryon de poussin Vous seriez libre En revanche, vous pourriez vous retrouver avec l'espérance de vie d'un lorio Sept ans Je comprends Hélas, toute rose a des épines Et il n'y a point de fin heureuse En vérité, je n'espérais point en avoir une Je m'étais préparée à mourir en venant ici Et pourtant, vous me proposez cette année d'une nouvelle vie Libre, une vraie vie Ce n'est point un dilemme J'accepte De tout mon cœur Je vois Je comprends Cependant, ne décidez pas tout de suite Prenez le temps d'y réfléchir Entendu On doit m'attendre près de l'Alice Pouvons-nous rentrer ? Allons-y, mais... Allez-vous... Ah, oui, c'est vrai Je ne puis me présenter avec toutes ces plumes Excusez-moi un instant C'est parti Vous vous transformez à volonté ? Non. Mais j'ai découvert que l'eau de cet étang m'aide. Ses effets sont brefs, mais c'est toujours efficace. Hum... Intéressant. Venez. Elle s'habille vite hein. Mon dieu. Pas loin d'être un World Record. C'est une malédiction. Elle transforme Vivienne en oiseau et son état s'aggrave. Grand dieu. Une malédiction ? C'est pire qu'une maladie. Et maintenant, pouvez-vous l'aider ? Ça va dépendre d'elle. J'essaierai, si elle me le demande. Mais les risques sont grands. Il se pourrait que cela la condamne à mourir dans sept ans. Quoi ? Ce n'est pas ce qui était convenu. C'est un cas délicat. La malédiction renforce son emprise sur elle chaque jour. Et je ne fais pas de miracle. Une autre méthode pourrait marcher. La malédiction peut être levée grâce à son reflet. Dans une mare d'eau, par exemple. L'ennui, c'est que quelqu'un devrait accepter volontairement de subir la malédiction à sa place. D'en faire son fardeau. Vous voulez dire en devenant un oiseau ? En théorie, oui. La malédiction s'affaiblit une fois transférée. Ça pourrait se traduire par un simple appétit pour les graines ou les vers. Mais toutes les issues sont possibles. La mort aussi. Je suis prêt à me sacrifier. À donner ma vie pour elle. Comme l'a fait le chevalier du roi Vridanque pour la belle reine Serrault. Ça, je le savais déjà. Mais êtes-vous prêt à gober des insectes jusqu'à la fin de votre vie ? Oui. À votre avis, quelle méthode serait préférable pour Vivienne ? Je ne sais pas encore. Vous devez quand même en avoir une idée. Non ? Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement de raccourcir fortement sa vie alors que je suis prêt à endosser ce fardeau. La méthode avec l'eau est préférable. Il n'y aurait aucun risque pour Vivienne. Naturellement. Vous pouvez compter sur moi. Je la déchargerai de ce fardeau. Mais je crains que Vivienne soit trop fière pour accepter cette solution. J'irai lui parler après le dernier concours. Elle acceptera peut-être. Je compte sur vous, sorceleur. Je suis content qu'on sache enfin quelque chose. Et maintenant, nous savons tout, alors inutile de poursuivre le tournoi. Vous pouvez vous retirer. D'accord, le héros m'origènera si vous ne vous présentez point pour le dernier concours. Mais je saurais faire face. Alors que décidez-vous ? Bah je vais pas te laisser te faire engueuler, je vais le finir. Je ne me retirerai pas. Je participerai à la dernière mêlée. De toute façon, Vivienne sera occupée jusqu'à la fin du tournoi. C'est vrai. Dans ce cas, allez rejoindre les autres chevaliers de votre équipe. Ils vous attendent à l'entrée de l'arène, près du terrain d'entraînement. Entendu. Merci. Bon, petite mêlée. En vrai, j'ai confiance de fou dans cette mêlée. Je connais à présent la composition des deux équipes. Je serai capitaine de la nôtre. Vous m'obéirez donc pour la durée du combat. Est-ce bien clair ? Palmerin de L'Aunefalle commandera l'équipe adverse. Avec cette escarmouche, nous commémorerons la bataille de Fosse des Renards de 1218, quand une hanse de brigands du sud menée par Allard le Brun attaqua Toussaint, mais fut repoussée par de braves chevaliers, créant ainsi un précédent. Depuis ce jour, des chevaliers errants gardent les frontières du duché. Palmerin a tiré la courte paille. Son équipe jouera donc les barbares de Hala. Des questions ? Aucune. Si vous maniez votre lame comme vous tirez, nous l'emporterons. Bonne chance. Bon, mais je tire moins bien que ma lame. Maman et venez messieurs, prenez vos armes et rejoignez l'arène. J'ai confiance, hein. Bon, il ne faut pas trop faire le bourrin, puisque je ne sais pas si j'ai accès à Quen. Mais possiblement, on peut être très efficace. Acclamez les chevaliers et les gens des hautes sphères. Pour notre prochain divertissement, les équipes vont croiser le fait. Deux unités rivales, deux cohortes vont s'affronter jusqu'à ce que l'une d'elles l'emporte. Qui ignorera la vertu et portera des coups bas sera à jamais considéré comme un scélérat. Pendant que les chevaliers se préparent, je vous dis ma joie de contempler un public aussi excité et en émoi. Le vainqueur ici pourra affronter le dernier champion. Les autres devront partir avec un air de contrition. Un air de contrition ? Eh, je ne sais pas ce que c'est. Public, vos voix faites résonner. Du sang, de la sueur et des larmes à flots vont bientôt couler. Manquez pas de Quen. Bouc, 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 bouc. Je peux l'obusser sa garde. Avec honneur hein bien sûr. Bouc. Ah, arrêtez. Allez viens. Bah, je ne m'ignore pas. Ça ne me respecte pas quoi. Et oui. Oh. Mais ils sont nuls mes collègues. Bouc. Ah. Je suis une du... Petit coup de boule dans le casque là. Le monde n'a jamais vu de combat plus glorieux. Pour avoir lutté avec brio, chaque chevalier est victorieux. Pourtant, à la fin d'un tournoi, ne peut régner qu'un seul champion. Aujourd'hui c'est lui. Loué soit son nom. Il a vaincu une cohorte cuirassée. Il a triomphé. Salué Ravix de Quatre-Cornes. Qui des lions a la force innée. Il a traversé toutes les épreuves. Passées chacune avec facilité. À présent, il attend la dernière. Pourra-t-il la surmonter ? Car Grégoire de la Gorgone, dernier vainqueur séant, l'affrontera pour le titre avant le couchant. Saluons les efforts des autres combattants épuisés. Retournez voir vos femmes, vos amantes, ou qui vous voulez. Le moment est venu. Entrez dans l'arène. Si vous subissez un mauvais coup au combat, avez-vous une dernière volonté ? Un message à transmettre à vos proches ? Inutile, Seyra. Venu tout droit de Quatre-Cornes, le brave chevalier Ravix. Lui aîné, l'endroit n'est point fictif. À présent, voici que fait son entrée le titan sournois. Grégoire de la Gorgone, vainqueur du dernier tournoi. Je souhaite gloire et chance à nos deux combattants. En vrai, c'est rigolo parce que regardez les détails. Le médaillon tremble, même en combat. Comme des loups chacentes, le berger, mesdames et messieurs ! Oh my Womo ! Trop loin ! Oh bien joué ! Bien joué mais tu tapes pas assez fort. Bien joué ! Ok, ça se part pas. Comment ça sponsor ? Ils ont des sponsors les cons ! Oh bien joué ! Je sais pas, je voulais lui mettre une frappe nucléaire. La foule crie d'horreur ! Si Ravix semble affecter ! Ravix de Quatre-Cornes ! Le champion de l'année ! Il a vaincu Grégoire de la Gorgone ! C'est acté ! Gloire à Ravix ! Avix ! Avix ! Avix ! Avix ! En tant que marée de ce grand tournoi... Elle a l'air fabuleuse. J'ai l'honneur de décorer notre grand champion. Je parle de l'épée. Il a juré sur le héros. Le sérieux de ce serment chevaleresque sur le noble oiseau l'a sans nul doute mené à cette splendide victoire. Il a fait montre de courage, de force et de calme. Il a combattu noblement, avec honneur. Et mérite donc amplement le titre de champion de l'année dans l'arène. Je dois vous parler. Pas maintenant. Retrouvez-moi plus tard dans ma tente. Mon devoir m'appelle, tout comme vous. Les gens vous observent. C'est vrai ou moins ? ... ... ... Bonjour, madame. Avez-vous pris une décision ? Oui. Je reste fidèle à mes convictions. Je me refuse à risquer la vie de qui que ce soit. J'opte pour la méthode requérant un œuf. S'il faut un œuf de l'Orient, je sais où en trouver un. Il y a un nid dans ma clairière. Pouvez-vous m'expliquer la nature du rituel ? Son déroulement exact ? Bien sûr. Mais avant cela, j'ai une chose à vous dire. Je pense qu'il faudrait d'abord essayer l'autre méthode. J'ai pourtant été claire. C'est hors de question. Laissez-moi finir. La deuxième méthode est loin d'être fiable. Elle n'a qu'une chance sur deux de marcher. Elle marchera. Je vous sauverai, charmante Vivienne. Que faites-vous là, messire ? C'est une conversation privée. Il n'est pas votre ennemi. Ses intentions sont louables. Vous aviez vu juste. Il m'a engagé. Mais seulement pour vous aider. Ne soyez point fâchés, madame. Vous ne portez plus ce fardeau seul. Je sais tout. Vous lui avez dit ? Je sais qu'une malédiction vous frappe. Une malédiction qui s'aggrave de jour en jour. Je sais ce que vous ressentez. Ma tante, la comtesse de l'Ouenphal, avait contracté une maladie étrange qui la rongeait de l'intérieur. Elle s'affaiblissait un peu plus chaque jour. Son regard se voilait. Elle disait que le pire n'était point la douleur, mais de perdre la maîtrise de son corps. Elle était si malheureuse. Je crains que vous ressentiez la même chose. Le sorceleur sait comment me transférer votre malédiction. Je consens à vous en débarrasser, Vivienne. Pourquoi ? Parce que je vous aime. J'aurais pu mourir dans l'arène. Je voulais tuer un chelmar pour vous. À présent, je me rends compte de ma bêtise. J'ai risqué ma vie pour rien. Mais là, je peux vraiment faire quelque chose pour vous. Je ne veux infliger cette horreur à personne. Vous avez vu ce qu'elle fait, sorceleur. Vous êtes plus âgé et, je l'espère, plus sage que moi. Croyez-vous que ce soit une bonne idée ? Ça vaut la peine d'essayer, je pense. La malédiction de départ visait un foetus. Une fois transférée à un homme fait, je doute qu'elle soit aussi puissante. Vous avez entendu l'avis de l'expert. Faisons cela ensemble, Vivienne. Très bien. J'étais prête à mourir. Je suis donc prête à tenter cette folie. À présent, il faut nous rendre à mon étang dans les bois. C'est bien ça ? Nous sommes d'accord. Alors inutile de perdre plus de temps. Allons-y. Moi, j'ai une question. Si vous êtes une femme et que vous faites du cheval, les deux pieds du même côté, c'est bizarre, non ? Enfin, je veux dire. C'est une question que je me pose là en la voyant faire. Je me dis, mais stop. Ouais, c'est très agréable. Là, comme ça, petite réflexion inopinée. On va se rhabiller correctement. Attends, fais voir un peu l'épée. En vrai, j'aime bien. On va la garder pour l'instant. Elle est peut-être un peu grosse. Je parle de l'épée. Enfin, la poignée du moins. Ouais, ça va pas avec mon armure. Ça va pas avec mon armure. Voici ma véritable forme. Il n'est point trop tard. Vous pouvez encore changer d'avis. Il n'y aurait point de honte à ça. Ma décision est prise. Je suis déterminée. Si vous pouvez le supporter, moi aussi, je vous trouve belle, même comme ça. Mais bien sûr, je n'en crois rien. fermez les yeux tous les deux. Et ne bougez pas. Guillaume ? Oui ? Mon amour ? Si vous devenez comme je suis en ce moment, sachez que... je ne vous quitterai point. imaginez-vous réfléchis à la surface de l'eau. Concentrez-vous sur ça. En vrai, imaginez le contraire. Elle le quitte une fois qu'il est devenu comme ça. Ce serait tellement dégueulasse. Je crois que ça a marché. Franchement, je n'y croyais pas. Je doutais que ça ait un quelconque effet. J'ai appris ce rituel dans des grimoires, mais les descriptions semblaient trop enjolivées. Tout mentionnait une condition vraiment improbable. Quelle était cette condition ? Un vrai lien entre les gens impliqués. Un amour véritable. Comment vous sentez-vous, Guillaume ? Vous sentez un changement ? J'ai eu l'impression de me faire piétiner. Mais à présent, je ne me sens point différent. Il y a juste ces légères démangeaisons. Êtes-vous sûr que ça a marché ? Oui. Il s'est passé quelque chose. Il doit y avoir une intersection sous cet étang. Une magie puissante œuvre ici. Regardez, Vivienne. Et maintenant ? Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Mais j'ai envie que vous viviez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Maintenant, vous vivrez heureux ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Alors, restez quand même vigilants. En cas de symptômes inquiétants, contactez-moi. Naturellement. Merci pour tout. Oh, et voici votre argent. Enfin. J'ai tant de temps à rattraper. De balles auxquelles participer. De contrées exotiques à visiter. Vous êtes enfin libre. Comme un oiseau. Lol. Je ne l'avais jamais remarqué. Mais vous ne vous envolerez point sans moi, n'est-ce pas ? Cela reste à voir, je pense. Mais je dois moi aussi vous remercier, sorceleur. C'était de bon cœur. Prenez soin de vous, tous les deux. Honnêtement. Pour une quête secondaire. Est-ce que c'est pas fabuleux ? Une quête secondaire de DLC. Attention. Vraiment, cette quête est vraiment cool. Alors, je suis désolé, mais je suis tellement curieux. Ok, ça ne me regarde pas. Moi, je veux savoir. Je veux, je veux, je veux de la romance. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Tout est fabuleux. Allez, hein. Sur ce, nous nous quittons ici. Je vous remercie pour avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures de Gérald de Rive. Au revoir. Ta-da-dum, ta-da-dum.